Ce B4 qu'on va pouvoir partager ensemble dans ce beau plateau où je suis seul pour l'instant pour pouvoir passer un petit moment avec vous sur une chronique qui est sponsorisée pour NordVPN où aujourd'hui on va tout simplement aller à la découverte de vidéos insolites vous l'avez compris c'est sponsorisé du coup par NordVPN le VPN le plus rapide du moment il y a plusieurs technologies qui sont disponibles sur NordVPN pour pouvoir tout simplement récupérer du contenu de partout dans le monde pour pouvoir naviguer et se connecter sur différents serveurs sur différents pays pour tout simplement aller checker et bien le contenu que vous kiffez sur tous les pays du monde il y a des protections qui vous permettent de vous protéger des malware et spyware donc des logiciels malveillants mais aussi de tout ce qui est dark web avec la fameuse technologie dark web monitor qui vous alerte si vos données seront disponibles sur le dark web et si on est ici aujourd'hui c'est tout simplement parce que NordVPN ont des serveurs dans plus de 60 pays je crois c'est plus de 5000 serveurs et ça nous permet d'aller checker du contenu de partout dans le monde et plutôt que parler raconter ma vie et bien on va passer un petit moment sympathique on va aller voir les tendances YouTube de plein de pays dans le monde et voir s'il y a des petites vidéos un petit peu croustillantes qu'on peut se mettre sous la dent alors vous savez les tendances YouTube des autres pays et bien l'idée c'est ils n'ont pas les mêmes références que nous ils n'ont pas la même culture que nous et des choses qui que nous on va trouver bizarre vont être naturelles chez eux et inversement et des fois ils font des choses que nous on pense pas et c'est tout simplement ce qu'on va aller checker avec notamment la première vidéo alors ouais on va on va la regarder c'est ça tu ah on va à Hong Kong on va à Hong Kong bien sûr ça j'ai une petite voix qui me parle on va à Hong Kong du coup une émission télé donc qui est en tendance YouTube alors si je comprends bien on va expliquer j'ai trouvé ça un petit peu what the fuck c'est tout simplement les candidats qui mettent un masque un masque de fête sur leurs yeux ils ont juste un petit trou pour regarder le pull de leurs collègues et le but c'est de les reconnaître je pense qu'on n'a rien d'équivalent en France et je comprends pourquoi on sait comment ah non on va sûrement pas le faire sur le stream je sais pas si on a déjà fait des choses qui s'en rapprochent mais je sais pas ça a l'air d'être un truc genre je sais pas si c'est un truc genre secret story ou genre de truc ils ont l'air d'être dans un jardin ok bon il se palpe allègrement il se palpe je sais pas qui invente ces jeux je sais pas ça doit être feu David effectivement alors ouais donc ils ont tous ils ont tous des des gilets différents enfin des pulls différents et il faut il faut y retrouver est-ce qu'on a les sous-titres français ah ouais mais c'est pareil pour moi attend sous-titres je cherche juste à identifier si c'est des youtubeurs non ça a l'air d'être une chaîne ça a l'air d'être une de ça a l'air d'accord c'est une chaîne t'es d'accord donc tu m'as dit à Hong Kong ouais j'imagine pas trop ça en France en même temps c'est bon voilà chacun sa référence chacun ses cultures je sais pas si vous avez vous déjà vu des choses équivalentes en France mais ça me ça me dit rien ça me dit rien prochaine vidéo on va se taper un petit peu de cuisine et on va aller du coup du côté de la Finlande alors je vais juste changer changer la vidéo hop là ah ouais on a la petite carte du monde alors côté de la Finlande hop là et on y va alors ça ressemble déjà plus à nos à nos standards à nous donc on va essayer de de deviner un petit peu un petit peu ce qu'elles font alors en vrai déjà elles ont un très joli décor très 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 classe très propre ma cuisine n'est pas n'est pas aussi propre hop on va enlever la petite pub le petit bandeau alors est-ce qu'on peut avancer alors du coup elles vont faire un cocktail ouais j'ai vu le logo caca gros j'étais pas prêt j'ai hâte j'ai hâte d'arriver à ce moment là de la vidéo du coup alors du coup bon là on est clairement sur du format youtube qu'on connaît alors est-ce qu'on peut voir un peu la recette ouais ouais j'avance 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 je veux juste voir un peu qu'est-ce qu'on dirait on dirait qu'elle met du javel c'est quoi j'essaie de faire pause forcément je crois que c'est du sirop goût fraise ça ressemble étrangement à genre de la javel alors hop là petite pub parce qu'il faut financer les youtubeurs aussi il faut les financer hop là donc bien sûr ne faites pas de cocktail à la javel vous chez vous soyez responsable ne soyez pas bête pardon vas-y on va regarder le résultat final alors on voit que ça la couleur de fraise il y a un truc genre on dirait du fromage fondu dedans je ne sais pas si c'est si c'est du Philadelphia ou genre de truc prochaine émission de Gastrono Geek est-ce qu'on revoit peut-être la recette à un moment qui est affichée bon ça ressemble pas trop ça ressemble ça t'a travaillé le caca je crois en régie moi je veux voir c'est quoi le truc blanc ah mais c'est de la glace d'accord ok oui parce que c'est c'est un Michel du coup en tout cas ça ressemble du coup ah oui ça avance si vite que ça bon et bien on va on va revenir en plateau tout simplement pour remercier NordVPN d'avoir sponsorisé ce petit before je précise je vais finir par quelques petites précisions il existe un support en français voilà pour NordVPN si vous prenez un abonnement avec le lien dans le chat et bien vous avez deux ans d'abonnement et un mois gratuit voilà vous avez les 30 premiers jours satisfaits ou remboursés tout simplement si vous voulez si vous êtes pas content du service qu'on vous propose je rappelle que le but est de pouvoir consulter le catalogue de plein de pays dans le monde que ce soit pour faire du travail que ce soit pour regarder la vidéo de la VOD tout ça etc vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez bref merci à vous et rendez-vous dans un instant pour le récap à tout de suite